Bonjour à tous, merci à Serge et à l'équipe du Cluster de nous avoir invités. Je suis là pour vous parler de Brul, Brul c'est la société que j'ai fondée il y a 4 ans. Je vais vous présenter d'abord qui on est, montrer quelques réalisations, et après on parlera de Sparce qui est notre outil, la solution qu'on propose aux entreprises pour communiquer et former. Alors Brul, c'est un studio de design spécialisé dans les nouveaux médias, les nouvelles interactions. On fait principalement de la 3D temps réel, donc de la 3D interactive en fait. Et c'est l'interactivité qui nous intéresse, ça, donc on va parler beaucoup ce soir. C'est au cœur de nos réflexions, de nos préoccupations. Et c'est ce qu'on pense être la future grande révolution dans les ressources en communication et en formation. Alors Brul aujourd'hui c'est 4 personnes, moi-même qui fais office de designer dans l'entreprise. Tom qui est développeur et qui réalise, concrétise nos idées, qui réalise nos rêves les plus fous. Jean-François et Zara qui viennent de rejoindre l'équipe. Donc Jean-François est artiste visuel, c'est lui le garant de la qualité esthétique de nos ressources, ainsi que de l'expérimentation artistique qu'on y mène. Et Zara qui recherche de nouveaux partenaires, qui nous aide à rencontrer des gens, et qui prépare l'organisation d'événements comme celui-ci. Alors, notre démarche, elle repose sur deux approches, qui sont conjointes en fait. Une approche artistique, qui se réalise via de nombreuses expérimentations. Un travail sur l'esthétique, ainsi qu'une recherche vraiment en profondeur sur le concept. En fait, c'est ce qu'on a baptisé le faire ressentir, et une démarche technologique. Ce qui fait qu'on a trois ans d'existence, ça fait très longtemps qu'on bosse dans le domaine, et on a une expertise en termes de pédagogie et de technologie à apporter. Donc forcément on va parler de pédagogie. Alors, on collabore depuis très longtemps avec des professionnels de la recherche en sciences cognitives, par exemple, et des acteurs du monde universitaire. Ça nous a permis d'acquérir une expérience qu'on propose à des entreprises. Des entreprises de milieux complètement différents, du domaine varié, ça peut aller de l'entreprise de produits à un organisme culturel, par exemple. Et justement, j'espère que ça va passer, mais ça passe. Alors justement, vous pouvez voir ici plusieurs réalisations qui sont dans des domaines très variés, et qui utilisent des technologies très différentes. Elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont interactives. C'est-à-dire qu'on va permettre à l'utilisateur d'interagir avec la ressource, de modifier des paramètres, etc. Donc ça sous-entend pour nous de penser les ressources différemment. On va aller vers des scénarios moins linéaires, on va imaginer comment l'utilisateur va interagir, on ne va pas le frustrer, on va plutôt le guider de façon assez subtile. Donc, on peut voir plusieurs ressources. Par exemple, quand on présente un muscle, qui est un objet qui est complexe à plusieurs niveaux, on va le présenter en laissant l'utilisateur passer d'un niveau à l'autre. Et finalement, c'est lui-même qui va faire le lien entre les différents concepts, les différents niveaux. Alors, ces démonstrations, elles ont un deuxième point commun, c'est que la plupart ont été réalisées en utilisant notre solution de communication de formation, qu'on a baptisé SPARCS, les étincelles. Je vais passer sur ça. On peut voir qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé avec des universités pour expliquer des concepts de façon ludique, de façon un peu plus interactive pour les apprenants. Et donc, SPARCS, comme je vous le disais, c'est notre solution pour offrir à nos partenaires l'opportunité de communiquer et de former leur personnel et leurs clients plus facilement. SPARCS, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années d'expérience, de collaboration, d'échec et de réussite. Et maintenant, on peut parler de SPARCS à travers quatre points clés. Alors, le premier, c'est mettre en valeur. C'est-à-dire qu'on va passer par une mise en valeur visuelle d'un contenu, un concept ou un service. C'est-à-dire qu'on utilise les technologies du jeu vidéo, qui sont très modernes, qui sont en constante évolution, pour mettre en valeur visuellement le contenu qu'on doit présenter. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'une grande partie de notre perception est basée sur le visuel et on veut absolument mettre en valeur le contenu par ce biais. On n'a pas besoin de faire vraiment un compromis et de schématiser pour faire comprendre nos ressources, parce qu'on peut utiliser l'interactivité pour ce faire. Même un deuxième point, du coup Serge m'avait prévenu, la vidéo ne marche pas. Du coup, on va parler d'interactivité ici. C'est-à-dire qu'au lieu de... C'est la troisième, ça. Je vais... Du coup, au lieu de présenter le contenu de façon inerte, on va laisser l'utilisateur interagir avec le contenu. Ce qui fait que, comme l'utilisateur d'aujourd'hui est en demande forte de... de l'interaction, il utilise des smartphones, il joue aux jeux vidéo, etc. On va répondre à cette demande en leur proposant de vivre une expérience divertissante. Ça crée une relation de confiance avec eux. Donc au lieu de marteler notre message, on va le faire passer de façon subtile en laissant l'utilisateur naviguer librement dans la ressource. Et donc on laisse... On va créer une exploration dynamique et volontaire du contenu et on a appris, grâce à nos partenariats en science, avec des professionnels de la pédagogie et des chercheurs en sciences cognitives, qu'une représentation mentale qui est basée sur une exploration dynamique et volontaire, elle est une source forte de mémorisation. C'est-à-dire que... Excusez-moi. C'est-à-dire que... On ne martèle pas notre message, on le diffuse de façon télélogique. Et c'est cette technique-là qu'on propose à nos partenaires à travers Sparks. On leur propose de faire passer les messages différemment. Alors Sparks, ça représente une opportunité d'optimiser les investissements en termes de ressources de communication et de formation. Parce qu'on va faire... On va investir dans une ressource qui est riche, qui est souple et qui est unique. Et qui dit ressource unique, dit diminution des frais de maintenance et d'évolution. Et cette ressource, par sa souplesse, elle va pouvoir s'adapter à de nombreux contextes, des contextes de formation, pour former son personnel ou former ses clients à l'utilisation de ses produits ou à la compréhension de ses services et de communication. Communiquer tout le temps. Communiquer à distance, communiquer sur salon, communiquer avec notre tablette, notre smartphone. C'est une solution qui est multi-plateforme, bien sûr. On a un partenariat avec la société lidoise Olusion qui fait que toutes nos applications sont compatibles avec des hologrammes. Ça reste une façon très sexy de présenter son contenu sur un salon. Alors, pour résumer, Sparks, c'est un investissement durable qui répond aux attentes des utilisateurs d'aujourd'hui et qui permet à la société de s'inscrire dans une démarche qualitative et dans une dynamique attractive et moderne. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez discuter avec nous plus tard, Zara est ici ce soir avec moi. On est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux défis, en fait, parce qu'on pense que notre démarche peut s'appliquer à absolument toutes les problématiques. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada